journal d'un confinement parce que j'ai réalisé une photo par jour pendant ce confinement christophe van denecken donc la plume de cette exposition a vu mes photos il lui a demandé à ce que je lui envoie toutes les photos il a rédigé un texte par par cliché et d'ailleurs un texte aussi pour les photos manquante absente donc ça fait 53 photos pour 55 textes c'est un peu en toute modestie mais une sublimation des objets du quotidien et même moi en fait je me suis réapproprié mon appartement et j'ai réapprivoisé des objets du quotidien qu'on regarde même plus donc c'est plus poser un autre regard et trouver un peu de la beauté dans le dans les choses du quotidien c'est vraiment né du hasard en fait du hasard et puis d'un petit d'un petit défi qui a été lancé à marine par un ami sur sur les réseaux et sur l'idée de faire une photo de faire une photo par jour et puis et puis voilà à force de voir les photos arriver ça m'a ça m'a parlé et voilà moi qui ne vivait pas de confinement parce que j'étais au travail à l'hôpital je j'ai un petit peu vécu par procuration et par l'intermédiaire des photos ce confinement et ça m'a parlé j'ai vécu comme toutes les familles de viarmes avec mon épouse en confinement pendant 55 jours etc jusqu'au jour où le confinement est levé et première réunion de famille et mon fils Nicolas vient nous rendre visite il me fait voir une photo puisqu'en fait avait un certain nombre d'amis autour de marine étaient destinataires de photos qu'elle prenait quotidiennement tout au long de cette de cette période de confinement et voyant cette photo je dis je dis mais c'est extraordinaire ces photos là c'est vraiment une expérience remarquable alors au début je dis on va tirer ces photos là et on va en faire une exposition au niveau du au niveau du musée c'est tout à fait c'est marine locale viarmes etc on a été aidé par la communauté commune de carnel pays de france et j'ai proposé effectivement au président patrice robin de les communes qui étaient intéressés pour recevoir cette exposition eh bien en fait on pourra les dépasser la déplacer dans les dans le périmètre de la communauté de communes voir au delà même si d'autres collectivités étaient intéressés voilà nous avons été contactés par daniel des qui qui est un élu et surtout le président de l'association pierre salvi pour participer à cet événement après ça un événement puisque en fait c'est quand même il suffit de voir le monde qui a on est quand même dans une commune rurale mais cette exposition mobilise mobilise parce que elle a déjà fait le buzz donc lorsque j'ai vu ces images j'ai été séduit j'ai été conquis et je suis évidemment éminemment heureux de célébrer une viermoise carneloise finalement ils ont su entre marine et christophe qui a posé des mots sur les sur les photos de marine rappeler chacun avec sa perception ce que nous avons vécu et puis c'est tellement bien écrit tellement bien photographié que c'est un vrai régal c'est un vrai régal